Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va continuer sur l'analyse des figures de style, mais cette fois-ci dans la boîte à merveille. Salut c'est Dieu qui va commencer que nous devons Comme vous le voyez ici, nous avons une grande partie de ces phrases. Il y a des phrases qui sont dans la boîte à merveille. Il y a des phrases qui sont dans la boîte à merveille, mais la plupart des phrases qui sont dans la boîte à merveille. Nous essayons de dire l'analyse et l'expérience de ces figures de style. Nous allons parler de cette jumele. Donc joli d'abord et j'explique. Un pigeon disait des mots si joli. Personification. Donc, c'est ce qu'on appelle un pigeon. Un pigeon est un homme. Il dit, il dit, il dit, il dit, c'est joli. Donc, la question est un homme. Il y a des phrases qui sont dans la boîte à merveille. Il y a un homme qui va parler. Donc, il dit ce n'est pas normal. C'est une personne qui va parler. Il n'est pas un pigeon. C'est-à-dire, c'est un pigeon qui parle et cela n'est pas normal. Donc, c'est une personification. Il dit, c'est une personne qui va parler, c'est un pigeon qui parle et cela n'est pas normal. Donc, il a 6 ans et il veut grandir rapidement. Donc, à 10 ans, on est presque un homme. Donc, comme vous l'avez l'impression, on a une répétition. Cette répétition, où est-ce qu'il y a ? Il y a une répétition dans l'œuvre de cette semaine. Et dans l'œuvre de cette semaine, c'est ce qu'on appelle « à-na-far ». D'accord ? On a dit « à-na-far ». Ce n'est pas une répétition d'un mot, d'une expression, au début d'une phrase ou bien d'un paragraphe. D'accord ? On va dire cette phrase numéro 3. Pour attraper un moineau, mais le moineau ne vient jamais, il désire tant ce petit moineau. Donc, il y a « pour attraper un moineau, mais le moineau ne vient jamais ». Donc, comme vous l'avez l'impression, le moineau ne vient beaucoup de moineau. Donc, c'est une répétition. Deuxièmement, l'omor que nous avons apprécié dans notre vidéo, c'est qu'il y a une figure de style. Donc, il y a des figures de style dans une seule phrase. Nous avons apprécié cette phrase et nous allons dire une petite phrase. Il désire tant ce petit moineau. Donc, ici, nous avons apprécié cette répétition. Mais nous avons apprécié cette phrase. La figure de style, beaucoup, 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 beaucoup. C'est un petit moineau. Donc, quand je suis un petit moineau ne vient jamais, nous allons dire, même, à l'hyperbol. L'hyperbol, c'est la moineau, c'est l'exagération. Nous allons passer avec la phrase numéro 4. Ma mémoire était une série fraîche. Metaphore. Pourquoi nous avons apprécié cette métaphore ? Parce que nous avons apprécié cette mémoire qui est la dernière, qui est la mémoire avec une série fraîche. Ce qui vous aurez, c'est la mémoire qui n'avait pas le moyen. Donc, c'est une métaphore. Pourquoi est-ce la métaphore ? Il y a des faits, sans la connaissance. Savons-moi ? Donc, pour que nous allons passer. D'accord. Voilà. La métaphore, il y a des faits. Pour la phrase 5. Pour y-re-nêtre, il fallait d'abord mourir. Antithèse. Vous voulez dire antithèse ? Oui, c'est pour y-re-nêtre. Renêtre, c'est qu'un homme va se battre. Non, c'est pour y-re-nêtre. Il fallait d'abord mourir. Comme vous l'avez entendu, il faut mourir. Il faut mourir. Il faut voir les propositions. Il faut mourir. Donc, ici, on va parler de l'antithèse. Cela veut dire deux idées contraires. Six. C'est une personnification. C'est une personnification. Chante. C'est-à-dire, ce qui député chanter, c'est-à-dire, C'est-à-dire, quand il dit La Chanteur, Il dit qu'il est trop... Il s'agit de notre chanteur. C'est-à-dire qu'il peut dire des chaînes, Il s'agit d'une chanteur. Il ne peut dire pas de chanteur. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un chanteur. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une personne. Donc, ce n'est pas un objet. Donc, c'est une personnification. Donc, c'est une personnification. D'accord ? Donc, c'est une personnification. C'est la phrase qui est dans la boîte à merveille. Que t'arrive-t-il chez le métaphore ? Donc, ici, on a un homme avec un chien. Il n'y a pas le moyen. Donc, c'est une métaphore. Quand on a donné la parole, on a beaucoup de métaphores. Je vais vous raconter la question. On va commencer par la phrase. C'est une phrase qui va parler de deux femmes. Elles sont Lalla Zubida, Fatima Al-Bziouya. Ou bien Lalla Eisha. L'attendez un moment avant de voir surgir de la foule les deux haïk. Donc, ici, il y a une phrase qui est dans la figure de la foule. Ce sont les deux haïk. Ici, il y a un homme qui est dans la chambre. Il y a un homme qui est dans la chambre. Il y a un homme qui est dans la chambre. Il y a un homme qui est dans la chambre. Donc, c'est ce qu'on appelle métonymie. C'est-à-dire qu'on va parler d'une partie, mais pour indiquer un tout. Donc, il y a une métonymie. La métonymie, c'est ce qu'on appelle. Donc, on peut parler d'une partie pour indiquer un tout. On peut parler d'un lieu pour parler des personnes. Donc, il y a un homme qui va être contre-crayon. Il y a un homme qui est le lieu, mais il y a un homme qui est les habitants de Thèbes. Il y a un homme qui est dans la phrase numéro 9. Une lampe à pétrole identique à celle de notre voisine. C'est une comparaison. Est-ce qu'on va passer les mains ? Est-ce qu'on va être identique à ? Est-ce qu'il y a un appareil à ? Est-ce qu'il y a un ressemblant, d'autres verbes, d'expressions, comme il y a un derecho. Et la grammaire, il y a unWayn, un plus que, moins que, aussi que, par exemple, est-ce qu'il y a un ordly des mains. il y a quelqu'un tel que tel tel il y a quelqu'un tel père tel fils donc ça c'est une comparaison donc il y a il a dit dans le chapitre 3 dans la boîte à merveille quand Fatima al-Bzioui a demandé à son mari une autre lampe à pétrole qui va ressembler d'accord donc il y a une lampe à pétrole identique à C donc il y a le comparer le moyen, le comparant d'accord, voilà donc il y a la comparaison donc il y a la phrase 10 la phrase 10 il n'est conseillère il n'est conseillère il n'est conseillère de monter sur la terrasse charmer les oreilles des voisins qui ont une antifrase comment on peut dire antifrase quand on peut dire une autre remarque ou qu'on peut dire qu'on peut dire qu'on peut dire qu'on peut dire l'axe de l'ail donc il n'est conseillère donc les voisins de monter sur la terrasse charmer les oreilles charmer les voisins donc il n'est pas charmer les oreilles là il n'est pas d'accord charmer il n'est pas insulté d'accord donc il n'est pas charmer les oreilles c'est le contraire c'est insulté d'accord donc les voisins comme ils disent qu'ils n'ont pas pour qu'ils ils marchent et ils marchent avec la vie donc ils marchent dans la vie et ils marchent et ils marchent avec la vie donc charmer avec la vie insulté c'est le contraire c'est ça c'est l'antifrase l'antifrase nous avons parlé dans le vidéo de l'antique d'abord on va essayer d'abord on va essayer d'abord on va essayer d'abord de faire de l'antique d'abord on va essayer d'abord on va essayer de voir maïa ici dans la phrase 11 des nuits blanches qu'il avait passées à j'aimer on va faire l'analyse on va la scanner des nuits donc c'est normal blanche ce n'est pas normal donc on a ici une figure de style qui m'a pour montrer j'ai passé une nuit blanche c'est-à-dire je n'ai pas dormi donc là j'ai un problème d'accord donc c'est ce qu'on appelle oxyma c'est-à-dire c'est-à-dire le soleil deviendra froid c'est-à-dire pour bien comprendre l'oxyma c'est-à-dire le soleil deviendra froid c'est-à-dire le soleil qui fait la chaleur et froid d'accord donc ça c'est donc c'est-à-dire la chaleur qui fait la chaleur qui fait la chaleur devient froid donc c'est-à-dire le soleil froid c'est-à-dire le soleil froid donc on va prendre l'oxyma c'est-à-dire ceci en rii ceci là en pleur c'est une antithèse c'est-à-dire la phrase c'est-à-dire ceci donc donc ce donc on a la répétition quand tu vois l'antithèse on rit donc on a des personnes qui rient alors que d'autres pleurent donc on a juste dire les propositions juste dire les phrases juste dire le jument il il donc ici c'est ce qu'on appelle une antithèse il posait mille questions à ma mère donc ça c'est une phrase dans la boîte à merveille elle posait mille questions donc ça c'est une femme donc dans la la écha ou bien donc ou bien Fatima Bziwiya qu'on qui d'eau qui d'eau la 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 voir donc à maman mère ou jim qu'il meseley Fatima Bziwiya t'sou alf s'u alb bin sba l'om diyal Sidi Mohamed m'im m'im kensh donc ça c'est ce qu'on appelle l'hyperbol m'lis qu'on hant ou l'exageration n'em chi va l'affrase l'affrase j'ai 6 ans l'année prochaine j'ai 7 et puis 8 et 9 et 10 l'affrase 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 m'ahya 6 d'y Mohamed qui dit cela d'abaf 6 s'n'in bar y tu l'e 7 s'n'in bar et l'e 8 s'n'in bar et l'e s'in donc hna kima katlaahdo maana d'vergul kien wahed 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 d'arroj m'kanuslo min s's'lo min s's'lo h'tel t'al t'arriban 10 donc s'es qu'on n'appel une gradation voilà donc kanden gade n'wakfou hna l'mere jay gade n'charx l'com chino l'fraq bin la gradation l'enumération petit d'an min l'exemple numero 6 s'il m'alikoum abonou fa la chaîne hindi shukran l'ikoum dirou laik dirou des kommentar fait bittin d'an min hindi la video hindi an arad d'an hatt de kommentar w mt di al video donc e merci ya w sirtou sirtou restay che chau Merci.